Londres a douché les espoirs de Bruxelles samedi 20 avril en écartant définitivement la proposition de la Commission européenne d'ouvrir des négociations pour relancer la mobilité des jeunes entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui a fait les frais du Brexit. C'est une mauvaise nouvelle pour tous les étudiants et futurs étudiants qui rêvaient de voyager entre l'Europe et le Royaume-Uni. La Commission européenne proposait aux jeunes âgés de 18 à 30 ans de rester jusqu'à 4 ans dans leur pays de destination, mais cette proposition a été rejetée à la fois par le Parti conservateur et par le Parti travailliste. C'est donc également une déception pour Sadik Khan, le maire de Londres, pro-européen et travailliste, qui espérait adoucir les restrictions pour la mobilité des étudiants. Les conditions d'obtention de visas se durcissent Au contraire, les conditions d'obtention de visas se durcissent. Pour tous les ressortissants européens qui veulent étudier au Royaume-Uni, les frais sont trois fois plus élevés que pour les étudiants locaux. Cette décision, enracinée dans le sillage du Brexit, témoigne d'une volonté du gouvernement conservateur de ne faire aucun pas de côté concernant la dureté de sa politique d'immigration envers l'Union européenne. En revanche, 13 pays internationaux dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et certains pays membres de l'EEU ouvriront leurs portes au cas par cas. Merci. Merci.